bonjour à tous chers amis aujourd'hui je vous propose une petite vidéo petite vidéo très qui va être assez courte n'est ce pas une vidéo assez courte j'arrête mon plagiat bon en fait ce que je vous propose c'est de comme vous avez pu lire dans le titre une définition de la virilité qu'est ce que la virilité eh bien j'ai trouvé une réponse j'ai trouvé une réponse dans le livre de monsieur Hébert de 1913 ma leçon type donc vous pourrez aller voir la page 34 chapitre numéro 30 la culture virile eh bien je vais vous lire sa définition de la virilité et puis vous en ferez ce que vous voudrez l'entraînement physique est inséparable de la culture virile c'est à dire du développement de certaines qualités morales sans lesquelles un sujet même très fort n'est qu'un être incomplet la leçon type doit toujours être l'occasion d'une mise en action ou d'une manifestation évidente de ces importantes qualités dont les principales sont l'énergie le courage la volonté le sang froid le coup d'oeil la décision etc etc et des petits points d'une façon générale il faut premièrement combattre sa propre mollesse ou sa tendance à l'inaction en se soumettant et en se contraignant à l'exécution régulière et continue de la leçon type c'est à dire un entraînement régulier voire quasi quotidien deuxièmement travailler avec vigueur intérêt et enthousiasme en concentrant l'esprit sur ce que l'on fait troisièmement se proposer un but et vouloir l'atteindre par exemple une performance à accomplir un exercice difficile à exécuter et il ya des petits points peut trouver d'autres motivations quatrièmement maîtriser la peur dans les exercices difficiles ou dangereux les sauts d'obstacles les passages et escalade où il y a lui vertige les assauts de boxe et de lutte pas d'avoir peur de faire la boxe de la lutte notamment quand on a tendance à avoir un peu la grande gueule mais il faut assumer derrière ça c'est pas forcément le cas de tout le monde on peut le voir aujourd'hui sur sur internet des gens qui insultent très facilement et quand on propose après de passer à quelque chose d'un peu plus concret ben il ya plus personne ça c'est très fréquent voilà ça ça fait partie c'est à dire c'est un manque de virilité cinquièmement chercher toujours à mieux faire chercher ben voilà s'améliorer on est toujours vers on reste pas sur ce qu'on est donc quand on n'a pas de virilité on essaye d'en avoir sixièmement se rappeler enfin que l'on travaille non seulement pour soi mais également pour être utile en cas de besoin assez semblable et à son pays et c'est là où je pense que c'est une des choses les plus importantes on a eu une discussion était assez intéressante sur le discorde des arts martiaux français un joint à rejoindre où il pouvait y avoir des parallèles faits entre le culte de la force selon nietzsche et le culte de la force selon hébert et que peut-être il pouvait y avoir des liens en fait pas du tout pas du tout le culte entre guillemets de la force selon la vision française 19e siècle n'est pas elle n'est pas tournée vers le fait d'opprimer les gens qui sont plus faibles et c'est georges dubois qui donne une très bonne définition c'est que protéger les faibles et les maladroits c'est le devoir d'effort donc la vision française à ce niveau là en règle générale c'est du moins c'est le message que veulent faire passer les maîtres et les formateurs c'est qu'on n'est pas fort pour écraser les autres on est fort pour les défendre et les protéger si vraiment ils sont pas capables de le faire qui sont dans un moment de faiblesse donc c'est carrément une culture de la force qui est tournée vers le bienfait des vers vers les autres plutôt que pour vers soi même qu'on pouvait le le suggérer nietzsche que les si je me souviens bien il dit que l'effort devait écraser les faibles voilà mais ça c'est pas du tout la vision française de la vérité on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose qui tend à rendre la personne meilleure meilleure moralement meilleure physiquement et dans un but pour améliorer le bien commun voilà ça c'est conclusion que j'en fais personnellement maintenant c'est à vous de voir qu'est ce que vous pensez de cette définition de la virilité selon monsieur hébert c'est une définition que l'on retrouve très souvent dans les traités du moins on ressent que ça ressort dans les traités français le être fort pour être utile être fort pour être utile oui pour soi pour se sauver la vie mais aussi pour sauver la vie à ses enfants c'est semblable qui peut-être parfois ne sont pas dans meilleur de leur forme au moment où ils sont en danger voilà sur ce je vous laisse en discuter en commentaire pas de problème et puis à très bientôt